Annie Dupré, le terrible drame qui a marqué son enfance, ses deux parents retrouvés morts. Annie Dupré a toujours le sourire, et pourtant, pas seulement huit ans, la future comédienne a découvert les corps de ses deux parents, morts à leur domicile. Un souvenir indélébile et marquant avis sur lequel l'actrice du film, les compères, cesse à plusieurs reprises confier. On peut cacher bien des choses derrière un sourire. S'il y a une célébrité qui pourrait parfaitement représenter cette phrase, ce serait Annie Dupré. L'actrice de 75 ans est devenue, au fil des années, l'une des valeurs sûres du cinéma et de la télévision française. Ce n'est pas pour rien que pendant près de Vigne 6 ans, elle incarnait aux côtés de Bernard Lecoq lundi dépillé d'une famille formidable. Elle campait le rôle de Catherine Beaumont, généreuse, altruiste, sympathique et souriante, à son exacte image dans la vraie vie. Mais voilà, avoir l'air heureux, et sans histoire ne fait pas tout, et Annie Dupré est bien placée pour le savoir. La comédienne, vue dans les compères ou Germinal, a connu un épisode dramatique dans sa jeunesse qui a marqué sa vie à jamais. Comme elle l'avait confié en 2021 auprès de Non Stop Peuple, la comédienne a retrouvé ses deux parents morts chez eux, alors qu'elle n'avait que 8 ans, point. Il y a eu un traumatisme important. Ma petite sœur n'avait que 5 mois quand, un dimanche matin. J'ai retrouvé mes deux parents morts dans la salle de bain, asphyxiés par le monoxyde de carbone. Les conséquences du traumatisme ne se sont pas révélées tout de suite. Il y a eu d'abord une sorte de déni du deuil, un petit peu dépressive. Pas 13 ans, j'ai fait une espèce de simili-tentative de suicide en me foutant sous une bagnole qui n'a pas voulu de moi, déclarait elle. Après la tragique disparition de Ginette et Lucien Legras à cause d'un chauffe-eau défectueux, Annie Dupré a été confiée à sa tante. Patricia, sa sœur âgée de 5 mois lors de l'accident et décédée en 2009, a quant à elle été confiée à ses grands-parents paternels. Cette séparation leur a d'ailleurs coûté leur relation, on n'a jamais vraiment résolu cette histoire, je pourrais presque dire qu'elle en est morte, point. Malgré nos efforts de complicité, nous n'avons pas réussi à dépasser ce problème. Vivre un tel choc dans l'enfance athée, il eut des conséquences sur le rôle de maman Kani Dupré-Andos dans la vie avec Sarah, 37 ans et Gaëlle, 40 ans, point. Absolument pas, ce serait même plutôt le contraire. Comme je n'ai pas eu de modèle, j'ai essayé d'élever mes enfants en regardant les autres mamans. Finalement, je les trouvais trop lourdes, trop inquiètes. J'ai donc adopté le lâcher-prise. Plus tard, mes enfants m'ont confié que j'avais réussi à être une mère légère, attentive, présente et pas du tout envahissante. En bref, une maman formidable.